bonsoir bonsoir myriam je vous en prie asseyez vous soyez la bienvenue sur notre plateau vous êtes née à alep dans un quartier qui dites vous n'existe plus ravagé par les combats vous aviez six ans lorsque les premières manifestations ont débuté contre contre bachar al-assad on est en 2011 et pendant cinq ans vous avez tenu votre journal intime sur le quotidien d'une petite fille qui écrivez vous a grandi trop vite vous avez 13 ans et à 13 ans vous savez reconnaître les armes les bombes vous savez quand il faut se cacher comment j'ai grandi j'ai grandi oui j'ai grandi très vite d'après le son des bombes et des coups de feu je savais ce qui se passait réellement et quelles armes se tirer en même temps les événements à alep vous les décrivez avec des mots de petite fille mais le mot guerre n'apparaît jamais dans votre journal parce que je n'aime pas le mot la guerre je n'aime pas entendre ce mot ce mot là me fait très peur vous dites ce sont des premières fois la première fois que vous avez vu votre maman pleurer la première fois que vous avez entendu un coup de feu la première fois que vous sentez l'odeur de la poudre après l'explosion d'une bombe au début vous comptiez les coups de feu et après vous dites je me suis habitué on peut vraiment s'habituer oui on s'habitue parce que c'est pratiquement un quotidien on entend cela tous les jours je faisais en sorte de fermer carrément faire en sorte de fermer les oreilles pour ne plus entendre rien entendre à l'école il ya de drôles de jeu des garçons ils s'amusent à distinguer les tirs il y avait un enfant oui effectivement il s'appelait aboud et on s'est amusé à faire ce jeu là à distinguer le leçon de quelle arme se provenaient ces coups de feu les jeux continuaient malgré tout oui on s'en amusait pour essayer de se changer les idées tout simplement juste pour sortir de cette atmosphère de la guerre vous évoquez la pire nuit de votre vie le 11 avril 2015 deux missiles tombent coup sur coup le premier juste derrière votre immeuble le deuxième sur les mêmes voisins cette nuit vous dites je n'ai pas crié j'ai lutté j'ai lutté pour ne pas crier mais j'ai pas pu m'empêcher de vomir vous ne vouliez pas craquer vous voulez dire la nuit où on a reçu des missiles j'ai essayé de dormir du coup le ciel s'est transformé en éclats rouges il y avait des coups de feu partout et des missiles qui sont tombés le bombardement était insupportable fracassant on voulait se cacher parce que on voulait se cacher parce que les fenêtres étaient ouvertes de partout j'ai essayé de ne pas trop vomir parce que j'étais un peu gêné de vomir ma mère a essayé de nous calmer pour apaiser nos peurs alors parce qu'on dormait devant une porte qui était une porte vitrée s'il y avait un coup de bombe s'il y avait une bombe qui se tombait juste à côté de la maison donc tout allait en éclats et on allait tout au parti en éclats bien sûr donc on vivait dans cette peur c'est le lendemain c'était tout simplement une terreur on avait trop peur parce que tout était réduit en désastre en tout était réduit en ruines votre petite soeur joël qui est encore beaucoup plus jeune que vous elle ne dort que dans les bras de votre maman mais dans son sommeil elle la tape parce qu'elle a peur jusque dans son sommeil et six mois après cette nuit terrible vous écrivez c'est la journée internationale des droits des enfants dans le monde entier et vous avez ce commentaire myriam ils ont dû oublier aleph dans la liste vous vous sentiez oublié du monde entier je écoutez je vous dis franchement je ne sais plus répondre à cette question ce journal vous l'avez écrit aussi pour témoigner de la violence subie sans jamais la comprendre quand les premières bombes tombent vous demandez à votre maman mais qu'est-ce qu'on a fait de mal c'est ça le plus terrible c'est de ne pas comprendre depuis que la guerre a commencé jusqu'à présent je me demande je me pose la question pourquoi cette guerre pourquoi elle a commencé pour qu'on y est toujours je ne comprends toujours pas je n'ai déjà pas de réponse à cette question myriam on a envie de vous demander comment est la vie à aleph aujourd'hui vous dites que vous n'avez plus peur est ce que vous avez toujours peur ou pas on a de l'eau on a de l'électricité les choses commencent à s'arranger en tout cas dans mon quartier à aleph vous êtes retourné dans le quartier que vous habitez où vous êtes née on vous voit en photo dans ce quartier dont il ne reste plus rien j'étais choquée c'était tout simplement affreux et j'étais plutôt effarée sauf que une fois que j'ai mis les pieds là-bas j'ai retrouvé les senteurs de mon enfance et de mon passé il y avait quelque chose de mon enfance des traces de mon enfance quand même dans ce quartier myriam vous parlez de votre enfance ce qui est beau c'est que la vie reprend même dans le chaos on va regarder ensemble des images très touchantes ou même un trou d'obus peut devenir une piscine avec un regard d'enfant on regarde il faut conserver une vie normale et vous raconter à plusieurs reprises dans votre livre que ce qu'il y a d'important dans votre vie même sous les bombes et sous les tirs c'est l'école vous parlez beaucoup de l'école dans votre livre c'est important pour vous d'y aller et vous dites même à la date du 13 mai 2015 j'ai reçu mon carnet de notes aujourd'hui il faut que je progresse en mathématiques alors évidemment quand on lit ça nous on se dit c'est c'est terrible d'être confronté à la réalité à la violence à laquelle vous êtes confronté et de garder malgré tout ce cet ancrage avec la vie normale c'est c'est très émouvant de constater cela c'est important l'école pour vous la vie était le quotidien était difficile à aller plus pendant que pendant la guerre en tout cas pendant que j'allais à l'école je je j'étudiais sous une bougie le lendemain j'allais à l'école je dans je savais que j'allais en braver le danger et avec mon esprit d'enfant je pour moi le sac à dos que je me prenais sur mon dos il allait me protéger peut-être des coups de balle et je 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 fermais presque les yeux et je fonçais à l'école malgré tout j'allais à l'école et le courage des maîtresses qui reste à l'école quel que soit le danger qui accueille les enfants c'est extrêmement émouvant on sent votre émotion oui sonia oui oui moi j'ai évidemment pas vécu le même drame que myriam mais la situation de guerre je l'ai vécu puisqu'on a on a on a eu un exil mais un exil plus confortable évidemment puisqu'on rejoignait notre famille en france mais c'est vrai que le contexte de la guerre on le connaît ce qu'il fallait dormir en dessous des lits il y avait le mois blanc il n'y avait plus d'école il y avait le couvre-feu à 18 heures le vandalisme pendant toute la nuit donc c'est des situations très tendues évidemment mais ce qu'a vécu myriam c'est pas comparable maintenant ce qui est fou c'est cette résilience ce courage avec lequel elle regarde devant elle et elle elle embrasse la vie quoi ça c'est formidable pour devenir pédiatre ou astronome myriam c'est toujours ça l'avenir oui 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 merci beaucoup myriam votre journal il a été écrit avec l'aide du journaliste philippe le joie qui a recueilli votre témoignage pour enrichir le journal intime que vous aviez tenu ce témoignage il est extrêmement fort il est publié chez faillard et il vient de recevoir le prix de l'essai de l'année décerné par bfm tv l'express prix que vous avez immédiatement dédié à tous les enfants d'alep merci beaucoup myriam d'être venu sur le plateau de ce l'hebdo merci de votre présence